Aujourd'hui dans la science 2.0, on monte le son. L'expérience que l'on réalise aujourd'hui est plutôt simple. On utilise cette plaque en acier assez fine que l'on va fixer sur ce générateur de vibration, lui-même relié à un générateur de fréquence. On saupoudre alors avec du sel, et lorsque l'on fait vibrer la plaque... Lorsque l'on fait vibrer la plaque à une fréquence très précise... Le sel dessine alors une forme particulière appelée figure de Kladni. Parce que le mec qui a découvert ça vers la fin des années 1700 s'appelait... Ouais. Alors pour comprendre exactement ce qui se passe, on va réaliser une autre expérience, celle de la corde de melde. C'est parti ! L'expérience de melde consiste à avoir le même vibreur, relié cette fois-ci à une corde tendue à l'autre bout par des poids. Lorsqu'on déplace rapidement une corde, on crée une perturbation qui va se propager tout le long. C'est ce qu'on appelle une onde mécanique progressive. Et si la corde est maintenue à l'autre bout, l'onde repart alors symétriquement dans l'autre direction. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on envoie de manière continue des ondes dans la corde. Si la fréquence est bonne, on peut faire coïncider celles qui partent et celles qui se reflètent, et elles vont alors s'ajouter lorsqu'elles sont en phase, c'est-à-dire dans le même sens, et s'annuler lorsqu'elles sont en opposition. Et on obtient un truc alors complètement dingue qu'on appelle une onde stationnaire, avec des points dans l'espace qui ne vibrent pas, qu'on appelle des nœuds, et des parties qui vibrent et ventent. Autre truc assez intéressant, quand on augmente la fréquence, on observe la même chose, mais cette fois-ci avec plus de nœuds et de ventre. En fait, si on trouve la fréquence la plus basse à laquelle on peut faire vibrer la corde, qui est sa fréquence fondamentale, on peut facilement trouver ces harmoniques, qui sont tous les multiples de cette fréquence, et le phénomène d'onde stationnaire, vous le voyez, va apparaître pour toutes ces fréquences. Et c'est exactement ce qui se passe avec la micheladnie, mais en 2D. Quand on est sur des modes raisonnants, on obtient des ventres, des zones où le sable vibre et bouge dans tous les sens, et des nœuds, des parties où la plaque ne va pas vibrer et où le sable va finir par se déposer. C'est beau la science ! Bon, c'est bien gentil la petite plaque là, mais euh... Qu'est-ce que ça pourrait donner... avec... ça ! Une plaque de plexi de 50x50 ! Allez ! Ça fait mieux pas beaucoup peut-être ! YOLO ! Oh ! La vache ! Ah ouais ! Miguel ! Je l'avais jamais testé là-dessus, c'est génial ! On va essayer plus aigu... Et pour le plaisir des yeux maintenant, quelques figures avec la grosse plaque. C'est génial ! Putain, waouh ! Bien les amis, j'espère que cette vidéo scientifiquement acoustique vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos au format Science 2.0, à vous abonner, à laisser un j'aime, et à la prochaine ! Ah, petit peu de sel, hein ! C'est énorme, mon gars ! Alors là, aujourd'hui, on va préparer la paella. Les moules marinières William. Les moules marinières William.